Anissé nous rejoint, bonjour, à Bangasou, c'est dans le sud-est de la Centrafrique et vous avez une question concernant votre pays. Exactement, Juan. Le président français Emmanuel Macron a rencontré le chef de l'état centrafricain Fossin à Coch-Touadé à Paris. Juan, suite à ce sujet j'ai des questions. Allez-y. Comment expliquer cette rencontre après des années de tensions entre ces deux pays ? Oui, la rencontre a eu lieu la semaine dernière à l'Elysée. Bonjour, Enrique Apicot. Bonjour. Merci d'être avec nous, de prendre quelques instants. Vous êtes la directrice du projet Afrique centrale à l'International Crisis Group. C'est vrai que depuis l'arrivée de la milice russe Wagner en Centrafrique, les rapports se sont tendus entre Paris et Bangui. Est-ce qu'on peut dire qu'avec la rencontre de la semaine dernière, les relations se sont améliorées ? Oui, effectivement, on remarque un rapprochement entre Bangui et Paris depuis le début de l'année. Cette rencontre, c'est déjà la deuxième cette année entre les présidents Toadera et les présidents Macron. La première a eu lieu à Libreville, en mars, lors du sommet One Forest Summit sur la conservation des forêts d'art. Voilà, exactement sur le climat. Déjà, pendant cette rencontre, il y avait eu plusieurs personnages de l'élite centrafricaine qui avaient commencé. C'était bien aussi repris par les médias et dans les réseaux sociaux. Donc, la rencontre de Paris, on peut dire, confirme ce rapprochement et que les relations entre Paris et Bangui vont probablement être moins tendues dans les prochains mois, avec des conséquences aussi pour la situation en Centrafrique. Et la situation sécuritaire, notamment. Anissé, votre dernière question. La France pourrait-elle convaincre la Centrafrique de ces lignes de la Russie ? Oui, alors la France, les Etats-Unis, effectivement, veulent le départ de Wagner de Centrafrique. Enrique Apicot, la France essaie, j'imagine, de convaincre la Centrafrique de rompre ce partenariat avec la milice Wagner. Oui, évidemment, cela reste toujours sur la table. Mais on a aussi vu comme une politique de tension et une rupture presque de relations diplomatiques entre la France et la Centrafrique n'a pas amené non plus à éloigner la Centrafrique de la Russie. Donc, je pense que cela reste sur la table. Mais les raisons de ces... Enrique Apicot, comment la France pourrait-elle convaincre le président Touadera de prendre ses distances avec la Russie ? Évidemment, la France et les Etats-Unis ont essayé, depuis le début de l'année, de convaincre le président Touadera à ses lignes de la Russie en lui proposant des alternatives sécuritaires. Bien évidemment, toutes ces alternatives ne compensent pas la présence des mercenaires russes dans les pays. On devrait voir maintenant, avec la mort de Prigodine et les changements internes que Wagner aura dans le monde entier et dans les pays, si cela est possible. Mais un rapprochement de la France, ça veut aussi dire que très probablement, certains financements internationaux, parmi lesquels aussi l'aide budgétaire directe à l'État centrafricain, vont reprendre, voire être probablement un peu réduits, mais pas suspendus complètement, comme c'était le cas depuis deux ans.